Je vais aborder la dernière partie de mon intervention en lien avec le message que j'ai voulu adresser à ces trois grands leaders, trois grandes personnalités de la vie politique en Côte d'Ivoire que sont Simone et Ivey, Pascal Lafri Nguessant et mon frère Charles Blegoudé. Je dis mon frère Charles Blegoudé comme je l'ai dit parce que Charles c'est mon frère. Charles est mon frère parce que je suis natif de Guibrois comme je l'ai dit dans la première partie lui également et donc nous sommes des frères et qui de mieux placé qu'un frère voilà pour dire la vérité réelle qui peut être une vérité qui peut faciliter la tâche à son frère quand on aime son frère il faut lui donner des conseils avisés et ne pas l'induire en erreur vois-tu chers frère Charles toute la Côte d'Ivoire connaît ta capacité de frappe comme on le dit dans le jargon entre jeunes alors tu es un grand leader tu nous l'as démontré en son temps dans le milieu étudiant et ensuite en politique et tu as été d'un apport considérable pendant la bataille qui a eu lieu pour sauvegarder les institutions de la République sous le président Laurent Gbagbo, ton papa, notre père, tous je pense que comme je l'ai dit pour nos parents Simone Gbagbo et Pascal Afinguesan je le dis également pour toi je ne crois pas qu'il y ait une divergence politique entre le président Gbagbo et toi-même parce que au moment de la création du COGEP nous avions assisté à tout ceci tous ceux qui ont créé le COGEP c'était tous nos camarades de lutte voilà le COGEP est parti de Yopougon tous les membres fondateurs sont des amis avec qui j'ai travaillé le premier vice-président du COGEP aujourd'hui le camarade Roselyne Bli a été mon deuxième responsable politique au niveau de la jeunesse du Front populaire ivoirien donc je sais vraiment de quoi je parle frère, frère, tu as exprimé ton ambition de devenir président de la République je sais que tu vas te battre mais il faut que tu comprennes que le climat sociologique en Côte d'Ivoire politique il est tout tracé, il est tout tracé je pense que tu es suffisamment outillé pour le comprendre ça peut dire que tes ambitions présidentielles seront effectives dans le cadre d'un grand mouvement de gauche parce que jamais, même si demain vous faites un rapprochement avec le président de Thiam parce qu'il est jeune et tout ça comme nous comme on entend le dire, le président ne fera jamais de toi un candidat c'est pas possible demain le rassemblement des Oufuétis ne fera jamais de toi un candidat la seule possibilité de manoeuvrer c'est de manoeuvrer dans le cadre de la gauche voilà, donc nous sommes sereins nous pensons que naturellement ta famille c'est à la gauche voilà, ta famille c'est à la gauche voilà, donc vivement que ton état-major se tranquillise que chacun soit pacifié pour qu'on prenne la hauteur sur les problèmes il faut qu'on prenne la hauteur qui ne voudrait pas que son frère devienne président de la République tu es de Guiboua même si demain tu vas me donner 5 francs mais le fait que tu sois président tu peux au moins puis tu mets une voix mais nous tous là on sera gagnant mais il faut pas qu'on t'induise en erreur pour justement t'éloigner de plus de ceux qui peuvent être porteurs réels de tes ambitions demain parce que rien n'a à exclure nous connaissons ta capacité personnellement j'ai toujours dit que pour ce qui me concerne à tant que méritant du PPACI c'est une bonne guerre que ça a été une erreur que le COJAP a été créé parce qu'aujourd'hui Charles Blegoudet aurait pu être secrétaire général du PPACI et on sait ce que ça aurait donné Charles Blegoudet aurait pu être président vice-président du PPACI on sait ce que ça aurait donné cependant comme en la réalité de tout le temps tu n'avais pas milité avec nous au plan politique au niveau du Front Populaire Ivoirien on peut te le concéder mais vivement que tu comprennes qu'il n'y a aucune différence idéologique nous sommes tous des partis de gauche qui voulons du social en Côte d'Ivoire une bonne repartition des richesses de la Côte d'Ivoire des revenus des richesses de la Côte d'Ivoire une bonne stabilité avec tous nos frères de la sous-région une bonne entente en Côte d'Ivoire ces valeurs on les partage ensemble c'est d'ailleurs ce pourquoi tu es parti à la haie avec le président Noura Babo parce que tu connaissais mieux son programme d'activité puisque tu as été son directeur de campagne pour le compte de la jeunesse en 2010 tu connais mieux le programme d'activité du président Babo c'est pour ça que je dis il n'y a aucune divergence mais le programme du président Babo d'avant 2010 il démarre d'actualité la décentralisation faire en sorte que nos parents les hôpitaux soient transférés faire toutes sortes de choses je pense que tu connais mieux Babo que tout le monde c'est pour ça qu'on aurait vraiment souhaité que tu joues un rôle essentiel autour du père et de militer réellement dans son parti parce qu'aujourd'hui ta postule crée une sorte de confusion dans la tête de ceux qui sont proches du président Noura Babo et c'est pour ça que pour certains ils ne peuvent pas te laisser effectivement manœuvrer de telle sorte que le président Babo ait des difficultés dans sa propre mobilisation parce qu'il faut que tout le monde comprenne pour que les gens sachent qu'il n'y a pas de vrai problème entre nous mais à partir du moment où le COGEP il est créé il était un mouvement de soutien qu'il passe en parti politique et que des acteurs majeurs des personnes qui sont autour du président Babo se retrouvent dans le COGEP il est clair de savoir que personne n'allait être suffisamment très content de ce que le parti allait être vidé de sa substance aujourd'hui le docteur Sraka qui est le secrétaire général du COGEP il a été celui-là qui a piloté le congrès moi pour lequel j'ai participé qui a fait élire qu'on a été naviguer à Yopougon comme secrétaire national à GFP ce sont des symboles forts Brie Roselay est le numéro 2 du parti à Yopougon aujourd'hui le premier vice-président ce sont des jeunes symboles qui sont très écoutés et qui bien entendu sont avec vous donc il est clair que les autres militants qui sont restés auprès du président Babo ne pouvaient pas regarder et laisser faire et souhaiter même que tant qu'il n'y ait pas eu de clarification qu'on ne puisse effectivement faire comme s'il n'y a absolument rien et puis les militants vont déserter l'Arab donc un frère moi je pense que le président a lancé un appel à Benoît il faut être très attentif à cela et faciliter la tâche au président Duran Babo tu as toute ta place au niveau de la gauche ivoirienne et c'est la gauche qui est censée demain t'aider à devenir président de la République c'est pas l'inverse et vivement que tout ton état-major le comprenne et que nous puissions revenir dans le cadre d'une plateforme avec le coger pour travailler pour conquérir le pouvoir d'état sur la base du programme du gouvernement du président Duran Babo que tu connais très bien sur la question il faut qu'on évite de faire la diversion donc vivement que nos énergies soient mises ensemble pour qu'on travaille pour la reconquête du pouvoir d'état en 2025 donc frère vivement qu'on ouvre les coeurs et que nous serons sincères et que nous serons sincères